Allez salut à toutes, salut à tous, ou là je sens que, attendez-moi, je ne pourrais pas accéder à mon clavier, on est le problème du micro. En tout cas, bienvenue à tout le monde pour du The Room épisode 1. Je viens de découvrir qu'en fait il en existe plusieurs conseils... On va y réfléchir ! En tout cas j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on entame le premier jeu. Merci à Dewey pour le autre host. Donc on entame le premier épisode de cette petite série qui s'appellera Enigma et dont le but sera de jouer à des jeux d'Enigmes. Merci à Isabelle aussi pour le host. Des jeux soit d'Enigmes, voilà, des jeux sympas. Il fait très jour, je suis lumineuse, je vois ça. Ah non attendez, oui je sais pourquoi. Je viens de repenser que j'avais dû bouger. Ah oui, ça va mieux. Ça va tout de suite mieux. Oui oui, j'avais dû le bouger pour les pervers. C'est le Christophe ! Voilà, le son du jeu ça doit aller mieux. J'espère. Ah et en plus je suis en train de penser mais... En plus il devait y avoir le son de la musique par-dessus donc ça devait pas être la folie. Et en tout cas on recommence. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour The Room. Salut Remy Knight, salut Christophe. Bonjour à vous deux. The Room. Un petit jeu très sympathique pour vous donner un petit peu une idée de l'état d'esprit dans lequel je commence le jeu. Gab l'a acheté. Un peu au pif comme ça. Il a commencé à jouer. J'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Je suis restée deux minutes, je lui ai dit... Joue tout seul. Je jouerai de mon côté. Je veux découvrir le jeu. Alors, cliquez pour commencer. Cliquez sur quoi sur ça ? Déplacez pour regarder autour de vous, d'accord. Donc la bolette ne sert à rien. Double cliquez sur l'enveloppe. Bon courage avec ce jeu, je me suis arracheté les cheveux dessus, mais j'ai réussi à le terminer. Oui c'est le but. Je savais que votre curiosité l'emporterait. Cette boîte contient les réponses que vous cherchez, ainsi que quelque chose d'autre. Une chose soit disant impossible à construire. Il n'en existe qu'une seule, elle est la clé d'un pouvoir inexplicable. Ce coffre a été conçu pour la protéger. Gna 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 gna. Vous êtes trop fort, vous allez réussir. Voici la clé. Gardez-la sur vous. Alors... Oula. Et mais purée, il ne va pas falloir y aller trop fort non plus. Je ne sais pas si ce jeu est disponible en VR, mais je pense qu'on rigolerait bien. Est-ce que le jeu n'est pas un peu sombre pour vous ? Dites-le moi, attendez-moi. Je pense quand même que c'est un peu sombre. Je vais le remonter un peu. Je ne peux pas du tout... Attendez. Je vais juste augmenter la luminosité du jeu, juste pour vous. Parce que... C'est où ? C'est où ça ? Ah oui, Gamma. Je vais vous monter par là. Un peu plus de luminosité, je sais que sur le stream ça va descendre. Donnez-moi à manger. Et je vis. Donnez-moi à voir et je meurs. Attends. D'accord, ça c'est pour le zoom arrière. La réponse est quelque part sur le coffre. Très bien, très bien. Alors... Il y a l'air d'avoir un espèce de bouton ici. Merci à Koko et Grundy pour les hosts. Alors... Comment ça peut marcher ? Sans lentilles, ce n'est qu'un oculer ordinaire. D'accord, il me faut une lentille. Ha ha ! La luminosité ça va. Ok, très bien. Merci à Denry pour le host. Alors... Voyons voir. Ça... Ça a l'air d'avoir bougé un truc là. Non ? J'ai eu l'impression que ça avait bougé quelque chose par là. C'est le jeu de qui ? Une serrure avec une forme étrange. Ah ! J'ai trouvé une serrure mais je n'ai pas la clé. D'accord. Là, à l'arrière, vous ne devez pas voir grand chose quand même. Bon, est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose ? C'est un symbole dessus, mais qu'est-ce qu'il dit ? Tu peux récupérer ma clé ? Tu peux récupérer ma clé, ok. Pourquoi tous les jours tu hosts no life ? Bah parce que ça fait partie des trucs qui sont dans mes auto-hosts et je pense que par définition, il doit toujours host no life. Alors ça, je l'ai ouvert. Il y a une drôle de serrure. Faudrait que je retouche mes... mes auto-hosts, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Alors ce qui est assez perturbant, c'est de faire des zooms. Mais pas à la molette, par contre. Il y a un mode pour n'autoriser que ceux qui follow pour parler dans le chat. Non, je n'ai pas de troll. Je trouve que no life est une excellente chaîne. Donc j'ai envie de... de les mettre un peu en avant et c'est pour ça que je les auto-host. Après, comme il y a des soucis de... Enfin, comme il partage en continu, c'est vrai qu'à partir du moment où ça host no life, ça n'host plus personne. Ah, peut-être là, c'est quoi ça ? Je n'ai pas d'outil pour le dévisser, d'accord. Bon voilà, je trouve ça dommage. Et ça ? C'est quoi ça ? Il y en a une autre là ? C'est ouf. Alors, attendez, alors qu'est-ce que c'est ce bordel ? Il n'y a pas ? J'aurais bien aimé pouvoir vraiment zoomer à la molette. Ce serait beaucoup plus simple, mais bon. Enfin, beaucoup plus intuitif surtout. Alors, attendez-moi. On a le symbole qui est là. On a le même ici. Non, ce n'est pas du tout le même en plus. Là, j'ai un truc que je ne peux pas dévisser parce que je n'ai pas le bon outil. Ah oui, il y a des trucs sur le pied là. R. On a l'autre côté. Feu. D'accord, donc il y a les quatre éléments qui sont dessinés dessus. C'est étrange. Mais pourquoi pas ? Je vais juste fermer un peu la fenêtre parce que ça bouille. Ça ira mieux. Et en plus, j'y vois mieux. Très bien. Alors... Il y a un truc... Il y a forcément quelque chose. Je suis déjà bloquée, c'est pas mal. Alors... Visiblement, on cherche une espèce de clé. Donc, ouais, là, on a le... Je ne pense pas que ce soit la réponse. Oui, mais ça m'étonnerait aussi. Mais je pense qu'on en aura besoin à un moment donné. Euh... Il y a forcément un truc pour qu'il y ait quelque part. Salut le café noir. Alors... Je ne peux pas bouger plus que ça autour du truc. Je suis censée lui donner à manger. C'est très bien, mais euh... Ça ne m'aide pas des masts ! La clé si chouette est votre cadeau. Oui, mais ça c'est la clé qui m'asse... Je ne peux pas la ressortir de la machine, donc c'est emmerdant. Puisque là, il y a un truc qui dit... Enfin, il y a des mots, mais... Enfin, des numéros. Pour l'instant, ça ne va pas me servir. L'énigme qui est écrite dessus n'est pas si difficile à trouver. De quoi ? Ah, il faut que je clique sur le bouton feu ! Il faut... C'est un bouton, ça, du coup. Ah, d'accord, ok. Je pensais qu'il fallait que ça servira plus tard, effectivement. Donc oui, oui, j'avais bien compris que c'était le feu, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à appuyer sur le bouton... Tout à fait logique. Bon. L'icône de la clé. Ah oui, d'accord. En fait, c'est la même clé, mais je vais pouvoir la tourner. D'accord. Alors, attendez-moi. Ici. J'ai besoin... ...qu'elle est comme ça, je crois. Oups. Ah, j'ai le truc pour dévisser ce qu'il y a à l'arrière, la plaque à l'arrière. Ok. On va voir pour ouvrir ça. Alors, ça doit ressembler à une forme bizarre. Hop. Bon, pour l'instant, c'est pas si difficile. Pour l'instant, il n'y a aucune indication dessus. Alors, on a dit que... Ah oui, ça c'était pour ce qu'il y avait à l'arrière. Ah, super. J'ai une lentille. Il l'a déjà mise... Ouh ! Lol. Lol. Ok. Superbe. Sympathique. D'accord. Je vais pouvoir résoudre le problème avec ça. Qu'est-ce que c'est que ces dessins ? C'est hyper rassurant. Alors, c'est absolument pas dans quel sens. Je suis censée mettre ça par contre. Ah oui, d'accord. Suis du milieu. Il reste tel qu'il est, d'accord. Ouh ! Je vais pas casser la boîte ! Ok. Une autre boîte. Un pied, pourquoi pas. Ouais ! On a réussi le tuto ! Alors. Une autre boîte ! Un œil. Trois cadenas. Donc là, il y a une clé. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Et il y a un œil. Là, il y a un emplacement pour une clé. Et il y a... Un code. C'est Swede ! Mais talent de déduction, on met quoi ? Là, il y a un symbole. Qui a l'air, visiblement, de correspondre à ce qu'on a là. Ça. Probablement. Un, un dessin. Là, il y a une étoile, ici. Ah, c'est un trou, ça. Là, ok. Ah oui, ok. C'est un trou. Je pensais que c'était un relief. Ah ! Donc ça. Ok. Je dirais que c'était celui-là. Et ça. C'était celui-là. Il me manque les deux qui sont là, du coup. Une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte. C'est exactement ça. Alors, il faut qu'on trouve les deux autres trucs qui sont probablement dessinés par là. Pourquoi ? Alors, attendez. Il y a des pieds qui sont ronds. Il y a des pieds qui sont carrés. Un bout de coton. Qui sent la paraffine. D'accord. Et votre pied en forme de rond. Il tourne aussi, celui-là ? Non, celui-ci, c'est le même. Ok. Ok. C'est pas grave. On va continuer de chercher les petits dessins. Mais le problème, c'est que ça se trouve, ils sont bloqués. Enfin, ils sont cachés à l'intérieur. Hum. Ça va. L'unit said, merci pour le vaste aussi. Tes débores avec le service de livraison de Bamut se sont rangés ou pas ? Non, pas vraiment. Tu peux... Tu peux demander à Swede. Et en gros, ils m'ont expliqué qu'à partir du moment où l'ami Swede avait accepté le colis, eh bien, c'est plus leur problème. C'est drôle. Ça va un peu à travers. Ah, mais c'est peut-être un reflet stylisé. Les motifs ont l'air d'être à peu près les mêmes sur le dessus. Bon. On va regarder déjà ici. Une plaque avec un œil qui potentiellement pourrait bouger. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est que la paraffine et à quoi ça sert ? Bon, là, sinon, je pourrais tester au pif, hein, mais... Ça n'a pas l'air de bouger. Faut pas que je viens de faire quelque chose. Ouais, j'ai toujours des problèmes avec tout le monde. Faut pas chercher. Mais qu'est-ce que ça dit, ça ? Donc là, il y a quatre numéros à ranger, d'accord. Il faudrait filmer le colis. Ouais, non, c'est ça. Mais bon, tu peux plus trop... Tu ne peux pas non plus. Non, ça fait chier, quoi. Je sais vrai qu'il ne faut plus bouger à Passport Mondial Relay, mais... Sinon, l'autre méthode, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ha ha ! Quelle est-ce que c'est que ça ? Ah ! On a débloqué... Ici, ce symbole. Euh... Ouais, c'était ça. Je revérifie. Mais oui, c'est comme ça, donc c'est celui-là. On va aller tester une par une, hein. Ah ha ! Une clé en fer, qui a un emplacement rond. Et un emplacement... En forme de croix. Hum... La paraffine pour faire des bougies, d'accord. Peut-être qu'il faudra que je m'en serve pour brûler quelque chose. Alors, je ne sais pas. Alors, est-ce que je peux me servir de ça, par exemple ? Non. Et le bouquin, qu'est-ce qu'il dit ? Il va falloir que je tourne ça, du coup. Pour le prier, d'accord. En février, mes recherches avancent à petits pas. Avec ses instruments barbares, je peine à lire ce qui est écrit, mais il y a quelque chose. Entre la terre et le feu, entre l'eau et l'air. Impossible de le voir, mais je sens... je vois sa présence. Comme l'ombre de l'objet sent sa matière... Mais elle trahit la forme de ceux qui la projettent. Ah oui. C'est l'élément final, là. Zéro, il donne le sens à toutes les choses. D'accord, si tu veux. Le cercle, c'est des fous aveuglés par la magie noire et la cupidité. C'est super rassurant. Ah ! Ça, ça doit rentrer dans l'emplacement qu'on a vu, là, derrière. Il n'y a rien derrière ? Bon. Attends. Et oui, Nitzed, tu as le monopole pour demander... Eh oui, mais il est bien là, non ? Non, évidemment, ça va pas, là. Bon. C'est un mécanisme de boîte à musique, visiblement. Un truc du style. En haut, j'ai un emplacement en forme d'étoile. Mais pour l'instant, j'ai rien en forme d'étoile. Donc, j'ai de la paraffine. Qui, dans les médias, visiblement, me sert à rien. Mais arrête avec tes endigmes, toi, tu m'énerves ! Il y a ce truc là... Peut-être que si j'écris 0, c'était ce qui était écrit. Ah, non. Il y a un mot à écrire, mais alors peut-être qu'il est... Ah, mais non, mais attendez. En plus, le bouquin a disparu de ma liste, donc... Donc, visiblement, le bouquin, ce n'est pas ça. Sinon, scénario du jeu. Alors, pour l'instant, on ne sait pas. On a reçu un message de quelqu'un qui nous dit qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans la boîte et qu'il faut absolument qu'on le trouve et qu'on devrait y arriver. Parce qu'on est trop fort. Pour l'instant, ça ne saute pas aux yeux. Je fous la corde, mais... Donc voilà, on essaie de rassembler les trucs. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est intéressant, c'est 4 cylindres numérotés sur les côtés. Quoi ? Celui-là ? Bah, mais t'es rigolo, toi. Je ne sais pas. Il y a un truc avec les cylindres, visiblement. Donc ça, ça doit bouger, je pense, quand j'aurai réussi à ouvrir les trucs sur les côtés. Je dois hériter d'un trésor inestimable, mais il faut ton ventre digne. C'est exactement pour ça, pour pouvoir ouvrir la boîte. Ouep. Ça, je l'ai déjà ouvert. Alors... Alors, à moins que vous ne connaissiez la réponse, vous avez le droit de réfléchir à voix haute. Entre guillemets. C'est-à-dire que je veux faire un stream un peu participatif, mais sans non plus... Sans non plus tout spoiler. Alors, attendez. On a quatre trucs numérotés. Mais la boîte, elle a six côtés, donc ça ne peut pas être un truc sur la boîte. Ceci dit, il y a quatre pieds avec les dessins dessus. Mais j'ai ce truc-là, franchement... Je viens de récupérer ça, en fait. Et je suis étonnée qu'on ne s'en serve pas pour mettre dans... Dans le trou qui était là. C'est très bizarre. Mettre de la dynamite autour. Ouais, pourquoi pas, c'est une idée. Ah non, le placement est circulaire. Ah, il faudra que je mette une pièce mais circulaire dessus. Quel est le code ? Oui, mais ça va, ça, j'ai très bien compris. J'ai bien compris qu'il faudrait chercher le code. Est-ce que ce dessin se trouve ailleurs ? Merci de Termina pour le host. Ça tombe jusqu'à combien ? Ah non, jusqu'à zéro. Alors, attends, ici c'est 0... 3... Et 9 ? Comme une horloge ? Ou non ? C'est pas le même principe que les heures. Est-ce que ce truc se retrouve ailleurs ? Ici ça ne correspond à rien d'ailleurs, l'espèce d'étoile n'y est pas. Et ce truc... Qu'est-ce que ça dit ? Il y a aussi ce truc-là, cette espèce d'emplacement bizarre. Hmm... Ça fait bizarre de te voir sur un jeu bizarre. Et là, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais on est déjà en galère pour l'ouvrir. C'est pas mal. Ah, attends, peut-être que dans le décor derrière... Qu'est-ce qu'on voit là ? Là, il y a une... Il y a ce dessin-là, qui reprend ce qu'il y a là, éventuellement. Hmm... Ah, il faut zoomer pour utiliser les objets, d'accord. Je ne peux pas les mettre les uns avec les autres. Et j'ai cette paraffine là où vraiment je ne sais pas à quoi elle sert. Bon. Visiblement, la chose à faire est ici. Un soleil. Pourquoi ça peut correspondre, ce soleil ? Hmm... Ah mais oui, c'est vrai ! Alors voilà, exactement. Alors je... Tout à fait. Cinq, sept... D'accord, ok. J'avais complètement oublié qu'on avait ça, en fait. C'est marrant, mais j'avais complètement zappé que j'avais cet objet pour... Heureusement que j'ai pris l'aide. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Oula. Deux. Et... Et... C'est bon ça, ce truc là ? Ah. Et six. Merde. Il y a un XT, sept ? Ah ha ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Ouais non, mais en fait, je suis allé regarder avec l'objet magique, mais j'avais oublié qu'on l'avait, donc c'est un peu bête. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Croix. Ding dong. Ah. C'est un briquet. C'est un briquet. Ok. Oui, ça sent le brûler, oui, j'ai bien compris, mais pour l'instant, visiblement, je ne peux pas foutre le feu là-dessus. Voilà, il n'y a pas de symbole. Ah ! Et avec de la paraffine peut-être, non ? Yai. Wouhou ! Certes. D'accord. Là, visiblement, il y a un panneau de bois ici qui va bouger. Mais je ne peux pas le faire bouger. Bon. Je ne pense pas que je puisse l'ouvrir avec ça. Et ces trucs-là, c'est quoi ? À quoi ça me sert d'avoir foutu le feu ici ? Je ne peux pas tendre ces trucs-là. Je n'ai avec moi que les outils qui sont indiqués ici. Ah ! Je cherche avant ça petit pas avec ses instruments barbares. Mais c'est exactement le mot que je viens de lire. L'objet de l'alchimie n'est pas d'obtenir de l'or, mais ceci. C'est quoi, la pierre philosophale ? On veut la vie éternelle, tout ça. Ah non, il y a une page sur 7. D'accord, mais je n'ai pas les autres. D'accord. Très bien. C'est pas grave. Bon ! Attends, ça c'est ce que j'ai ouvert tout à l'heure. Oui, ça je l'ai ouvert tout à l'heure, ok. J'avais vu qu'il y a écrit AS dessus. Init 7, donne-nous la réponse, vite ! J'ai réussi à foutre le feu ici. Mais ça m'avance à rien. Je ne sais pas trop quoi en faire. Il montre quoi le dessin là-dessus ? Deux personnes dans les champs, avec des animaux, possiblement. Ah, c'est peut-être le côté comme l'ombre, elle trahit sa forme. C'est peut-être ça, l'histoire. Ah, c'est peut-être le côté comme l'ombre, elle trahit sa forme. Du coup, attends. Est-ce que je peux voir l'ombre ? Non, ça je l'ai déjà vue. Non, je n'ai aucune ombre là, immédiat. Qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que je peux me servir de la clé ? Est-ce que je peux me servir de ça ? N'en plus ! Ici, il n'y a aucun trou ni rien de l'emplacement pour rien du tout, donc je pense qu'il faut l'ouvrir autrement. Ah ouais, c'est pas faux. J'essaie de remonter le mécanisme. Ah bah je ne peux plus. Donc là, je ne peux pas recasser le truc. Je ne peux pas ressortir ça non plus. Est-ce que ça a fait bouger quelque chose d'autre ? Je ne sais pas, peut-être. Non, 16 clés. Ah, il y a ça, je n'avais pas vu ça. Ah, et là, j'ai une clé ronde, par contre. Eh non, ça passe. Eh non, ça passe, monsieur l'arbitre ! Ah ! Il faut toujours trouver. En fait, visiblement, ce jeu, c'est beaucoup... Il faut avoir le bon angle, sinon tu es mort. Ok, donc là, ça tourne. Très bien. Ça ne fait rien. Et là... Ouais... Mais encore... Je ne peux pas l'ouvrir, ça, du coup, maintenant que ça tourne ? Tu viens de mettre un film. Ah, et tu crois que ça projette un truc quelque part ? Ça ne projette rien du tout. Un perleur en 3D, ça risque d'être compliqué. Ça, ça ne bouge plus. Il n'y a plus rien qui tourne. J'ai encore ça, mais c'est pas... Ça ne me sert pas à grand-chose, malheureusement. Je ne peux pas refermer la porte, je ne peux pas récupérer ma clé. Bon, il y a un truc qui tourne. Déjà, il y a du mieux. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une histoire avec ce truc-là. Forcément, il y aurait quelque chose, je pense, à poser là-dessus. En attendant, qu'est-ce que ça a pu changer ? Que ça se mette à tourner. Non. Parce que je pense que, du coup, il risque de falloir ouvrir ici. Bah, le disque qui me gère, en fait. Mais effectivement, je pense qu'on va projeter quelque chose à la fin. C'est quoi, ça ? Un espèce de truc en dessous. Mais je ne peux pas zoomer dessus, donc c'est sûrement pas ça. Qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Cette foutue boîte de merde. Est-ce qu'il y a pas un trou où passer mon oeil pour regarder ? Ah, peut-être dans l'oeil, du coup. Il est où l'oeil ? Ah non, c'est l'oeil que je viens d'ouvrir, en fait. Ou alors, il faudrait que j'arrive à ouvrir ça, du coup. Peut-être, non ? Qu'est-ce qu'attend, hein ? Je pense qu'il faudra que je passe l'oeil à un moment pour regarder. Et c'est ça ? Comment je veux l'ouvrir, ça ? Ah, attendez, peut-être que c'est encore ça, en fait. Peut-être que j'ai encore oublié, mais qu'il fallait passer... Utiliser notre oeil magique. Ou pas ! Cette machine semble inachevée. Oui, mais ça, j'ai bien compris, mais j'ai juste un bout de truc, là. C'était là, cette à l'heure ? Ah ouais. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Il y a un truc à l'intérieur. Le jeu qui m'embête, c'est ça. C'est exactement ça. Ça, visiblement, ne sert pas ici. On va trouver. On va réfléchir. Pour l'instant, j'ai une clé. J'ai fait bouger ce truc-là. J'ai interagi avec ça. Ici, j'ai ça. Mais je ne peux rien faire avec. J'ai ces trucs-là, mais je ne peux rien faire avec mon cul. Ça, je ne peux pas y toucher. Merci, merci. Tu as raison, Nitzel, on va faire un coup de hache. Ah, je pense que je suis en train de penser, mais ici, on va sûrement mettre des lentilles, en fait. Des lentilles, mais il faut d'abord que j'arrive à arrêter ce truc qui tourne. Et pour ça, je dois chercher quelque chose qui sort de l'ordinaire ou quelque chose d'incongru. Ben, ouais, j'ai une grosse boîte complètement incongrue, si tu veux tout savoir. Est-ce que je peux démonter ça avec ça ? Est-ce que je peux démonter ça avec ça ? Bon, on va chercher les autres côtés, c'est pas grave. On est en train de faire l'œil. Mais attention, ça ne va pas s'ouvrir tant qu'on n'aura pas réussi le truc. Là, je n'ai pas le code pour mettre ici. Celui-là, je l'ai fait. Alors, à part si cette partie-là de la boîte s'ouvre, mais je ne peux pas zoomer dessus, donc ça ne m'avance pas. Non, ça, c'est le message. Celui-là, on s'en est déjà servi. C'est un message subliminal, la grosse boîte incongrue. Ouais, non, je ne sais pas. Une plaque avec un engrenage qui ne bouge pas. Et un remplacement circulaire, mais je n'ai rien de circulaire. Pourquoi y a-t-il un collier en cuivre que sur un des piliers ? Ok. Ah, putain, je ne l'avais jamais vu. Alors oui, je n'aurais pas pensé, tu vois. Ah ouais, je n'avais même pas vu qu'il y avait ça là, vous voyez. Mon sens de l'observation, ce n'est pas ça. Super, un télescope miniature, merveilleux. Merci les indices. Je n'aurais pas trouvé, j'avoue, je n'aurais pas trouvé. Ça va aller où, ce truc-là ? Ici ? Ce serait bizarre, je ne vois pas l'emplacement pour mettre... Ah non, attendez, un truc circulaire, ça va aller là, non ? Ah bah moi, je ne travaille pas cette semaine, je suis en vacances, donc ça va. Non, alors ça n'a pas là, donc ça doit toujours être par ici. Et si je le fous là-dessus ? Attends. Il faut qu'elle placer... Ah d'accord, attendez, il y a un truc à bouger là-dessus, comme ça. Ah ha ! Donc maintenant, je peux le placer dessus. Super, et ça ne projette rien, je vais regarder dedans. D'accord. Est-ce que l'oculaire pourrait m'aider ? Trial. Ok. Si tu veux. Attends, j'ai pas l'impression que ça aille. Ah, c'est un peu plus ça déjà. Les cinq lettres. Ouais, mais voilà, c'est ce que j'allais dire, la dernière lettre, il nous la manquait en fait. Je ne pouvais pas rentrer le mot, parce qu'il manquait un rouleau ici. Ça tombe bien, on a le L. Donc... On va pouvoir écrire... Le mot. Ha ha ! Avec les indices, on est trop fort ! Lol. Un cadenas est ouvert. Plus que deux. Super. Certes. Donc ici, j'ai un emplacement pour une clé. Si tu veux. Voilà. Ah, il faut que je bouge mon truc. Ouais... Ah d'accord, une fois qu'ils sont placés, ça ne bouge plus. Bon, ça va. Je vais juste aller aller un peu à la bourre. Ok. Ok. Ce dessin, je l'ai vu quelque part, tout à l'heure. Je l'ai vu quelque part, ce dessin. Oula. Certes, si vous voulez... Ah ! Oh ! Une serrure ! Ouais ! La forme est la bonne, mais le trou n'est pas assez grand. Ici. Yahou ! J'avais écrit troll. Bah quoi, c'est pas ça ? Une clé ! Deux meubles. D'accord. Si tu veux. Alors... Sûrement pour aller ici, mais je voulais regarder un autre truc. Ah oui, là, il y avait le papier. 8 mai. Il est de retour avec des croquis égyptiens. Ce motif se répète. Il l'appelle l'élément zéro. Les hindous l'appellent éther. Les babyloniens l'appellent eau. Ou l'autre direction. Même symbole reproduit là. Qui oserait me dire que c'est une superstition ? Mon dieu, les aliens sont parmi nous. Ah, mais moi, je suis pas si forte que ça, vu que j'ai eu besoin de déjà quelques indices. Ah, on a l'étoile, ça y est. Superbe. Ok. J'ai pas encore la clé qui va avec. Par contre, ici. Ok. Alors... La plus importante date de l'histoire. Il fallait un sujet humain. J'ai servi de catalyseur. Déjà, ça sonne pas comme il dit à la con, à la base. Et puis, d'abord, mes recherches. Je suis entrée dans la chambre. Alors, j'ai retrouvé mes esprits. J'avais réussi. L'élément zéro est le plus étrange. Car il est ni énergie ni matière. Ce soir, c'est apéro pour tout le monde. Oui, voilà. Bon, on va retenir que c'est l'apéro. Alors... D'accord. Alors... Très bien. Un anneau de cuivre. Il y a des petits chevaliers... Ah, lui, il lui manque un... Il lui manque un truc. Qu'est-ce que je peux faire de cet anneau ? Qu'est-ce... À quoi qu'il ressemble... Ah si, je crois que je sais, attendez. C'est pour l'œil. Peut-être qu'en mettant ça autour... Ah non, pas du tout. En fait, c'est pas ça. Et ici ? Non plus. On va continuer sur la boîte. On a ça qu'on veut ouvrir. On a ça qui a changé. Et on a ça. Il manque une pièce. Genre ça. Allez, c'est un coffre-fort. Ok. Ok. Alors là, il y a des graduations avec des numéros. Ok. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ok. 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 Super, une clé qui a une forme étrange, ça tombe bien, parce qu'on a aussi des serrures aux formes étranges. Hop ! Cette clé ne rentre pas comme ça. Je ne peux pas changer l'angle. Ah voilà, super. Ça sera pas mal. Je peux mettre des trucs à 3 quarts, ok. Comme ça peut-être. Ça a l'air d'être à peu près, presque ça. En bas c'est bon, mais en haut ça va pas par contre. Ah ! Sacre bleu ! Tu peux les tourner que dans ce sens-là, celle-là. Comme ça ? Ça a l'air d'être à peu près ça, hein ? Yéh ! Yéhou ! Une plaque circulaire avec une étoile. Ok. Donc là on a un tronc. Est-ce que ça va toujours pas là, les petits trucs ronds ? Ici. Ah ! Ah ! Y'a des trucs qui bougent. On a ouvert cette serrure ? Fort bien. Farpé ! Oulah ! Un trou pour une serrure. Un symbole étrange. D'accord. Ok. Oulah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors. Ça, ça tourne, mais y'a rien dedans. Mon dieu, mais cette boîte est infinie. Elle défie les lois de la physique un peu, non ? Alors. Bon, ça, j'ai vu qu'il va falloir le tourner. Mais je peux pas le tourner comme ça, évidemment. Ah ! Cette pièce, je crois que je l'ai déjà remise dans le bon sens. Du coup, ça a tourné ça. Donc il faut que je tourne... Celle-là, je l'ai vue. Elle était là. Hop. Et donc j'imagine que la partie noire correspond à ça. Voilà, exactement. Ah ! Celui-là, il est là. Et il nous manquera le carré, du coup. Et le carré, le carré, il est... Le carré, le carré... Ce qui est en haut. Ah, il est là. Je me dis bien que je l'avais vu tout à l'heure, ce carré. Eh bien, il tourne ! Je peux pas le tourner ? Pourquoi je peux pas le tourner ? Enfin, j'imagine que la personne qui a construit ça devait être paranoïaque, effectivement. Bon, mais alors ? Pourquoi il veut pas tourner, ce qu'on a ? Alors, il est déjà dans le bon sens ? Ah ouais ! Il était déjà dans le bon sens, en fait. Un engrenage. Et un élastique. Pour mettre sur une poulie, j'imagine ? Ah, mais l'engrenage est rond, il y en a là, du coup. Du coup, c'est un peu grand. Elastique. Est-ce que je dois enlever un autre engrenage ? Non. Cet engrenage est bizarre. Ah, attendez ! Non. Il va où, c'est élastique ? Qui bouge ? Un bouton. Ah. Ouais. D'accord. J'imagine qu'il faut d'abord que ça bouge. Non. Est ad astra molis. D'accord. À tes souhaits. Celui-là, il est déjà dans le bon sens. Ça n'a pas un placement. À quoi peut-être me servir l'élastique ? Le seul truc que je vois avec cet élastique, c'est de me servir de le mettre sur des... Mettons sur le plat ici et celui-là. Faire un truc du style, quoi. En fait, il suffisait de tourner ça, ok. Un tournevis. Super. Ça tombe bien parce que j'avais des plaques avec des vis. Ouais, j'ai pas pensé à tourner le truc. J'avais l'impression qu'en fait, ça... Ça n'irait pas. Regarde. Non, 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 c'est pas ça qu'il faut faire. Ok. Faut ce buffer ! Ouais. Ah d'accord, ok. Une clé qui se plie. Eh ouais, je suis forte pour dévisser des trucs. Tiens, là, il y a un truc. J'imagine qu'il faut sortir juste la bonne clé. Une bonne clé qui a l'air d'être visiblement celle-là. Évidemment que ça va ici ! Ne me prenez pas pour une bille. Attendez. Il y a juste une barre en dessous, on est d'accord. Ça doit être celle-là, normalement. Faut vraiment que je les mette bien à l'angle droit pour les dire, non, c'est pas ça. On dirait une clé, mais je n'avais jamais vu cette forme auparavant. Ah ouais ? Plus rapide que Gabi pour dévisser. Oh, il y a moyen. Qu'est-ce qu'on essaie de faire ? Je ne comprends pas. Ok, elle est comme ça. Non, bon, c'est pas grave. On a toujours le tournevis, d'ailleurs. On doit bien peut-être avoir un truc à dévisser, quelque part. On a toujours notre élastique du reste. Il manque quelque chose, mais difficile de dire quoi. J'ai pas une clé. Comme ça, ça ne marche pas. Ici, on a l'œil. Bon, alors ça va là. Faut que je la mette, hein, les mecs. Curieux, 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 curieux. J'ai l'intuition que c'est vraiment la clé qui va me servir à rentrer ici, mais... J'ai du mal à comprendre. Dans quel sens ? Pourquoi du comment ? Cette clé, là, qu'est-ce qu'elle me veut, cette clé ? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec cette clé ? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec cette clé ? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec cette clé ? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec cette clé ? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec cette clé ? C'est ça ? Non... Un chelou ce clé quand même ! Comment il marche ce clé ? J'ai bien compris que les parties de la clé pouvaient pivoter pour changer de sens ! Ah ! Attendez ! C'est quoi ça ? Ah ! J'avais pas vu ! Alors, la croix en haut... Ça, ça, et puis tout là... J'ai perdu, c'est l'inverse... J'avais pas vu cette partie-là ! Est-ce que je fais tout ? Stupide... Je suis de la mettre dedans et ça marche ? Ah ! Bouton ! Ah non ! Engrenage ! Moyen ! Fort bien ! Ah ouais, j'ai bien compris que j'avais récupéré un engrenage, merci ! Alors déjà, il faut que je change ça de côté... Et si tu mets ça, mettons ici... Et un engrenage... Et ça, c'est beau ! Evidemment, ça marche pas ! Si je les mets là et là... Ça marchera pas non plus... Donc il doit me manquer un engrenage... Et là, j'ai un gros engrenage... Je peux pas le récupérer ? Bon alors, ça y est, c'est à ce moment-là... Je peux passer... Je peux tirer l'élastique entre les deux... Voilà ! Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette boîte ? Je ne sais pas ! Mais il y a quelqu'un qui s'est donné du mal ! On y arrive... Oh oh ! C'est quoi, j'appuie pour l'arrêter ? Ah non ! Qu'est-ce que c'est ce truc ? Un long tube en acier... Ouais... Petite clé... Ah ! Et un papier... Une vieille photo... Rêve... 6h05... D'accord... Si vous voulez... Bon, on a enfin notre truc qui va dans le trou, là, non ? Ah mais non, on l'a déjà mis tout à l'heure ! Non, j'en ai mis, alors... Oubliez ! Ah, vous êtes trop fiers de moi parce que j'arrive à mettre des élastiques... Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux ? C'est mes études, ça ! Ah ah ! Peut-être pour mettre ici, dans le trou, là... Comme ça... Ou pas... Et une fente... Mais pour mettre quoi ? Et avec ça, je peux l'éteindre ou pas ? Non, c'est juste pour l'allumer, d'accord... Ça, j'imagine que ça doit... Ça doit être la réponse pour mettre ici... Genre, il va falloir que je le tourne vers 6h05, tu vois... Je pense qu'il va falloir que je le tourne par là... 6h05... Mais d'abord, il faut que je trouve l'objet qui va là... Et à l'intérieur, je vais trouver mon horoscope qui me dira... Poisson ! Vous parviendrez à résoudre de nombreuses énigmes aujourd'hui, rien ne vous résistera ! C'est ça... C'est exactement ça... J'avais bien compris, connard ! Ah, peut-être que la clé va là, du coup... Ouais... Super... Ça change ma vie de faire ça ? Ouh là ! D'accord... Alors attendez, il faut que je trouve l'angle... Qui fait que... Ça... Ça ne marche pas... Un bouclier ! Ça tombe bien parce qu'il y avait un petit chevalier en haut... Dont il manquait... Qui n'avait rien... C'était lui... Tiens, je te fais cadeau... Ah, merci ! Une pierre précieuse... Réveilleux ! Ça tombe bien parce que le trou qui est en bas, il est ovale... Ouais ! C'est long, 6h05 ? Ok... Ok... On dirait du speedrun ! Ah non ! Moi, je vois bien que non ! 6h05... La pierre se fait briller mais je ne vois pas d'autre changement... Bah moi non plus... C'est le problème ! C'est que du coup, moi non plus je ne sais pas les gars ! Qu'est-ce que ça peut bien changer cette chose ! Je suis sûre que c'est ça ! 6h05, c'est écrit dessus bordel ! Ou alors 6h50 ? Ah non, c'était bien 6h05 ! Je ne suis pas précis à 5 minutes la rigue ! Chez vous, on fait un gros OOB et on arrive à l'intérieur de la boîte ! Bon finalement... Tu perds la tête... Tu fais... Ton corps entier ne peut pas rentrer dans la boîte ! Enfin, quoique... Alors... Avec mon oculaire, évidemment... Suis-je bête ? Décidément, il faut vraiment que je pense... Quand... Quand je n'ai pas mon oculaire... Enfin... Pourquoi il ne tombe pas exactement sur 6h05 comme il devrait ? C'est ouf ! J'arrive à m'arrêter sur 5 mais... Non mais non mais je suis bête ! Oh mais je suis con ! Non mais je suis vraiment débile en fait ! Mais 6h05 il est comme ça ! Moi je cherchais en fait, je cherchais en bas... Je cherchais à aligner en fait la... Non mais... N'importe quoi ! Ouais ! On a terminé le chapitre ! Mais on est quand même un peu con ! Enfin moi... Pourquoi tu vas si loin ? Non mais parce que... En fait je ne sais pas... Je cherchais à placer le... Le truc 5 minutes après 6h ! Donc ouais ! Je n'ai pas pensé à le remonter en gros ! Non mais c'est juste que je suis bête ! Il ne faut pas chercher ! Je ne sais pas lire une... Bon ça, ça va s'ouvrir à un moment donné je pense ! Est-ce qu'il y a quelque chose au pouvoir ? Non je sais juste... Je suis juste débile hein ! Pourquoi chercher ? Je suis dans le Turfu exactement ! Alors... Ok... Qu'est-ce qu'on a là ? Tata... Un trou... Un trou... En forme de carré... Ouvre-toi ! Non... Tant pis... Et là... Qu'est-ce que ça dit ? Je pourrais... Ouais... Je pourrais y mettre quelque chose là aussi... Un petit truc à faire tomber... Là aussi... Ça, ça tourne ? Ou pas encore ? Ça tourne pas encore... Je pense que ça tourne pas encore... Un trou au contour irrégulier... Mais encore... Un trou carré... Qui devrait probablement faire ça... Pas rouge là ! Pas rouge commence en fait ! C'est ça le problème ! Il y a un trou en forme d'étoile... Ouais... Un truc chelou... Un truc qui... Un truc qui... Ah ! Yéh ! Yéh ! Ouais, en fait, dans la boîte, il y a une autre boîte ! Alors... Mes recherches sur l'élément zéro progresse... Étant donné... La nature de son origine... Je commence à croire que tout est lié à mon arme ! Et bé ! Ses propriétés se précisent... Il pourrait être une énergie colossale... Venant de quelque part ! J'ai fabriqué un dispositif... Qui permet de le voir... D'accord... Une boîte avec une sorte de puzzle... Ça m'évoque un truc, cette histoire de puzzle... Ici... Ah ! Ils sont indivinés... J'imagine qu'il faut le jeter là-bas... Ah ! Ils sont indivinés... J'imagine qu'il faut le jeter là-bas... C'est ça... C'est une boîte poupée russe, ouais... Une clé ! Ordinaire ! C'est intéressant quand même de préciser que la clé est ordinaire... Alors, est-ce qu'on a un trou ordinaire ? Pour mettre ma clé ordinaire... Genre ça... Par exemple... Wouhou ! Ça aussi, il ne faut pas le sortir du contexte ! D'accord... Ah ! C'est encore un truc... Mais beaucoup plus loin du coup... Jusque là... Ensuite jusque là... Yes ! Qu'est-ce que ça dit ? Le... Cadre d'une feuille en papier ? Genre ça ? Par exemple ? Une cheville carré... Une cheville carré... Une cheville carré... Ah ! Là, il y a un emplacement... Ça y était pas ça, là, de tailleur-ci ? Qu'est-ce que ça va être que ça encore ? Je sais pas... Ça doit aller là, peut-être... Qu'est-ce que ça ressemble ce truc là... Ah non, mon emplacement est vraiment carré... Ah oui, c'est carré là ! Non ? Non, c'est pas ça... C'est pour ça, c'est pour ça... C'est pour ça... C'est pour ça... Oh... Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Cette cheville porte un motif... Ouais, ouais, je l'ai vu... On t'inquiète pas pour ça... Alors j'essaie de le mettre, mais en face... Ça... Ça voit, ça m'amènerait... Ouais là, c'est un peu con... C'est un petit peu con, les gars... J'étais en train de me taper quelque chose de similaire... Et Colette m'a coupé dans mon élan... Ah... Oui, je sais que le symbole est là, j'ai bien compris, merci... Bon... La forme, elle est vraiment carré de chez carré... Où est-ce que je pourrais bien la ranger ? J'ai déjà testé ici, hein... J'ai bien vu que c'était pas là... Mais bon... C'est jamais, des fois qu'ils changent d'avis... Où est-ce qu'il peut aller, cet engin ? Où est-ce qu'il peut aller, cet engin ? Où est-ce qu'il va, cet engin ? Ça va où c'est à faire, là... La plaque à forme de cul semble différente avec le cul... Putain ! Non, mais ça va... Arrêtez, là, les gars... En fait, c'est systématique, quoi... À chaque fois, je suis là, je suis en galère... Et en fait... Enfin, il me dit que c'est grâce à l'oculaire... Mais là, en l'occurrence, je vois pas trop... Qu'est-ce qu'il dit ? Quelle plaque en forme de cul, d'ailleurs ? Celui-là ? Je la vois pas, ta plaque à la con... Il l'a vu où, sa plaque en forme de cul ? Donc il y a ça, mais celui-là, je l'ai ouvert tout à l'heure... C'est celle-là qui ressemble vachement à la cul, non ? Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait ça, c'est vrai... Ok... C'est cool... Ouais... Ah-ha ! Il y a du filoutage, là, les gars... Attends, on va voir... Je dois mettre ça là, puis le jeter en bas... Comment ça se passe ? Ok... Super ! Un mot ! Alors, quels mots ? Où est-ce qu'on voit des mots ? Euh... Attends, on va voir... C'était quoi le mot qui était écrit derrière le papier ? Ah merde... Attends... Alors, avec l'oculaire... Ouh ! Cyril... Ça fait un peu flipper, hein, je veux pas dire... Mais si, quand même... C'est un peu flippant... Alors... Non, c'est pas ça, c'est la boîte... Cirille... Féguiss... Et j'étais parti pour écrire Cirille mais comme il y avait pas de O, ben on était emmerdés ! Enfin, comme il n'y avait pas de R... J'ai l'air sur ses équeux et je me rappelle Cyril Feigues. Accès autorisé. Bon alors, une nouvelle découverte m'a chamboulée. J'ai étudié le pouvoir réfractif. J'ai fabriqué des lentilles avec. Il est aussi troublant qu'épuisant de regarder à travers. Je descends sous terre, plus les visions se troublent. Petit dessin bizarre. Salut Malax. Sigil. Je préfère Cyril Feigues, moi, personnellement. Qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là ? D'accord, très bien. Ah, attendez. Il a une base en forme de... En forme de ça. Yéhou ! Super. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Je vais faire le rayon le plus précis possible, ok. Un petit engrenage. En forme de croix. Salut mon fax ! On va faire un hologramme de Mélenchon, exactement. Ouais, qu'est-ce qu'on a là ? Un dispositif qui reflète la lumière. Qu'il faudra, du coup, probablement mettre ici pour orienter la lumière. Par... Peut-être. Ou pas. Qu'est-ce que c'est que l'histoire ? Attends, là, y'a un... Y'a un truc pour le guider dans une forme de longueur. Bah, c'est ça. Ça va, là ? Oui, on est d'accord, c'est tout à fait ce que j'ai fait. Ah, ça a ouvert celui d'à côté, ok. C'est quoi, ça ? Je vais péter ! Une clé impliante ! Encore une ! Bah, attends, y'avait un emplacement chelou, là, tout à l'heure, ici. Alors... Là, il va falloir réussir à l'heure... Ah, super ! Ah, ça, c'est gentil, par contre. C'est gentil de me remettre la pièce dans le bon sens. Alors, attends, celle-là, c'est de la merde. Celle-là, ça va là. Ça, c'est de la merde. Hop, on va remettre ça dedans. Hop ! Quoi ? Comment ça, ça rentre pas comme ça ? Tu te fous de ma gueule ? Ah, ouais, c'est celui-là qui est pas bon. Non, j'ai envie, c'est moi qui suis débile. Je suis juste débile. Je ne cherchais pas. Hop. Un jeu casse-tête. Ah, mais j'aime bien, moi. Celui-là, je vais le mettre de l'autre côté du truc qui réfréchit. Réfra... Qui... Je vais le mettre là. Ah, celle du haut qui n'allait pas, oui, effectivement. Alors... Super. C'est parti. C'est très bizarre comme affaire, mais bon pourquoi pas. C'est l'heure d'aller là, non ? Wouhou ! Merci. Merci, merci. Alors, super, une deuxième lumière. Oh, mais c'est beau comme tout ça ! C'est fort beau. Un bout de carte, un morceau d'Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ah, base en forme carrée. Je crois que je vois où elle va. Mais de toute façon, on a un bout de globe où il manquait un bout, là. Hop. Ok, oui. Super. Ah d'accord, il faut que je trouve des autres bouts pour mettre là, ok. D'accord, très bien. Et euh... Et sinon, ça fait quelque chose ça ? Oui, ça je sais qu'il y a ça là. Oui, je sais que c'est une forme d'étoile, merci. Ah, attends. Je l'ai fait dans l'autre sens. Alors peut-être que si j'essaie de la faire dans ce sens-là... ça débloquera une autre partie... Ah ouais, il y a un bout, là. J'ai le tibet ! Un bout de carte. Alors... Super. Mais qu'est-ce que je suis censée faire de tout ce bordel, moi ? Ah, pourquoi il y en a un qui est ouvert et pas l'autre ? C'est quoi cette affaire ? Celui-là, il est fendu. C'est chelou. Donc ça, j'ai fait les deux, hein. Ça ne sert plus rien que j'appuie ici, très bien. Qu'est-ce que j'ai pu loupé ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Parce que j'ai forcément loupé un truc. C'est ça, le tibet indépendant, c'est exactement ça. Pays de guerre indépendant ! Ah, ça a bougé, ça, non ? Je vais me concentrer sur les côtés de la boîte. Ah, pardon, excuse-moi de chercher un peu. Ah, peut-être qu'en bougeant celui-là. Oh, calme-toi, l'autre qui est. Ça, ça ne bouge plus. T'as oublié d'ouvrir le tiroir à chaussettes. C'est quoi, celui-là ? Il est ouvert, le tiroir à chaussettes. Oui, il y a un mot. On l'a déjà vu celui-là. Je suis même fait la réflexion qu'il y avait un petit dessin chelou. Salut, il y a la sable. Le tiroir à chaussettes numéro 2 est ouvert aussi. Tiens. Ah non, mais... Ha ha ! Mais c'est qu'il est fort avec ces histoires de tiroir à chaussettes, celui-là ! Mais il avait raison, en plus ! J'avais pas du tout vu, tu vois. Je pense que je serais passée à côté, si tu m'en avais pas parlé. Ah ! Ah bah c'est à qui me manquait. Une poignée, ça tombe bien. Il y avait un trou... Ici. Je suis pas sûre que ce soit celui-là qui est là, mais... Ah non, c'est pas ça. Ça, ça va ailleurs. Ça va pas là. Mais pourquoi ça irait pas là, d'abord ? Qu'est-ce qu'elle dit, ma poignée ? À part qu'elle a une base carrée. Et que tout est carré, de toute façon, dans ce truc-là. Où est-ce qu'elle va, cette poignée ? À la con... Quel sentiment de puissance quand on est modo. T'as vu ça ? Tout le monde te dit bonjour et tout. Eh bah oui, mais de toute façon, le jeu, c'est que des boîtes. Je crois qu'on va y passer un certain nombre d'heures. Rien qu'ouvrir des boîtes. Je sais plus à combien de chapitres il y a, mais bon, on a déjà attaqué... Allez, le troisième en soi, même si c'est numéroté deux, parce que le premier, c'est que le tuto. Il me manque un trou en forme de truc. Après, est-ce que je peux mettre ça là-dedans ? Non. Ça m'aurait étonné. Mais bon. Le plus dur quand t'es modo, c'est de pas pouvoir time-out d'autres modo. C'est bizarre ce truc-là. Ça n'était pas tout à l'heure, ça ? Oui, ça va, j'ai compris. Je toucherai que au côté de la boîte. Bon. On va procéder de manière d'une logique différente. On a une poignée, donc qui probablement va faire tourner un truc. Qui probablement va ouvrir quelque chose. Donc il faut que je trouve un côté où il y a quelque chose à ouvrir. Genre, ça. Sauf que c'est pas ça. Il y a cette tranche passion pour les boîtes. Ah, mais j'adore les boîtes, moi. Ouch, c'était ma manche, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, il y a même de l'autre côté. Ok, ça n'en est pas. Ok. Donc là, il n'y a rien. Il est où ce trou à con, là ? J'aime bien les indices. La poignée doit bien aller quelque part. Bah écoute, je viens de récupérer une poignée. Je ne me doutais pas du tout qu'il fallait que je mette la poignée quelque part. Tu fais bien de me le dire. Il va où cette connasse de boitiers ? Même les boîtes de nuit, évidemment. J'aime bien les boîtes de chocolat. Ah, mais la vie, c'est comme une boîte de chocolat, tu sais. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Il est où ce trou ? Il est où cette saloperie de trou ? Je crois que j'ai vu un iris avec un trou carré à côté. Mais te fous pas de ma gueule, ça fait depuis tout à l'heure que j'essaye de mettre la... Hein ? Ce trou carré pourrait mettre quelque chose. Oui, mais je fais que ça depuis tout à l'heure, espèce d'abruti. Mais tu te fous de moi ! Mais c'est exactement ce que je fais ! Mais non ! Oula ! On se fout de moi ! Alors... Ah oui, c'est ça qu'il faut tourner. Je pense que c'est ça. Mais je suis pas dans mon sens, en fait. Donc on va le tourner dans l'autre sens. Hop ! Ah non mais d'accord, faut les aligner avec ça, ok. Ça. Allez là, ça passe monsieur l'arbitre ! Salut, touriste Bernardo ! Bienvenue, bienvenue ! Ah non mais le jeu qui se fout de ma gueule quoi ! Et j'ai ouvert quoi avec ces âneries ? Une boîte en bois étrange ! Je pense qu'il faut arrêter de noter étrange sur le truc. De toute façon, tout est bizarre ici. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la boîte étrange ? À part qu'elle est bizarre. Ah ! Oh ! J'ai absolument pas fait exprès. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'on sait que ça va là. Salut Logique ! Bienvenue ! On essaye d'ouvrir des boîtes, mais c'est pas fameux. Super ! Attends. On télescope. Peut-être qu'il va falloir faire une carte. C'est quelle partie qu'on cherche ? On cherche, bon grosso merdo, l'Egypte. Bébé. Ah ! J'ai pas utilisé ma lentille magique, excusez-moi ! Ouais. C'est super. Je recommence pas à me dire qu'il faut faire les côtés parce que... Ah ! Bah c'est pas vrai ! Alors, attends. Qu'est-ce que je peux faire de ce truc-là ? Je peux le tourner ou pas ? Je peux pas du tout le tourner, je peux rien en faire. Ah mais non, mais je suis bête ! Faut que je... Eh oui ! Ça c'est pour le carré qui est tout à l'heure là. Une boîte étrange et mystérieuse, tout à fait. Des boîtes et des boîtes et des boîtes et des boîtes. Il y a plus de modos que de gens normaux, mais ça a toujours été le cas sur mes streams. Alors... Donc on fait toute la diagonale, plus celle-là, ok. La boîte est là. Super, on a récupéré l'Egypte. C'est la constellation de la Croix du Sud. C'est bon à savoir. Alors, le cercle avait raison depuis le début. Comment j'ai pu ne rien voir ? J'ai découvert un passage dans leur scriptus Nocti. Une incantation qui a besoin d'une source d'énergie. Je l'ai cette source. Ce soir, j'invoquerai Astaroth. Celui que les babyloniens appelaient Ishtar, prince des inquisiteurs, et celui qui connaît tous les secrets. Et enfin, toutes les connaissances sur l'élément 0 seront à moi. Ouais, ça pue, ça pue, ça pue ton histoire à longa. Je pense que ça va mal finir. Ouais ! Merci. C'est un périscope ? Qu'est-ce que c'est que ça fait ? Ouh ! C'est beau comme tout ça, t'sais ? Super ! Mais quand est-ce qu'on a la pomme ? Ah, chapitre terminé ! Ishtar, comme dans Yuya, exactement ! Ok, donc là, on va faire le dessus de la boîte. Très bien, alors qu'est-ce qu'on a ? On a ici le sang-péternel, un truc à la con. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Une fante ! Qu'est-ce que ça dit ? Une cavité circulaire ! Ouais, on verra tout à l'heure. Quand on aura trouvé un truc à mettre dedans. Quoi ? Je peux pas les bouger, de toute façon. Elles sont toutes bloquées. Faut d'abord que je les débloque, les gars. Tiens, c'est quoi, ça ? J'ai sur le bouton ! Appuie pas sur le bouton. Bon. Avec quoi est-ce que je peux interagir ? Bordel de couilles ! Et ça, je pourrais, selon toute logique, là. Ah, c'est ça. D'accord. Une cavité ! Bah tiens, évidemment, on a rien pour mettre dans les cavités. Et celui-là, on l'a pas tenté. Tiens, si je tourne ça. Super. Ah bah voilà, une manivelle. Pour mettre dans la cavité, ça sera merveille. 7 sur 7. Quelque chose ne va pas. Bah tiens ! Tu t'étonnes ! Quand t'as des organisations secrètes, magie, trucs comme ça, qui te dit qu'il faut pas toucher, c'est qu'il faut pas toucher ! Il est taré, lui. J'ai suivi l'incantation. Astaroth n'est pas apparu. Je n'ai reçu aucune réponse. Davantage de vision, Al Masai, blablabla. C'est la merde, je suis possédée, je vais mourir à... J'essaie de la suivre, la lentille. Il me fait mal. J'ai concocté un calmant pour les yeux. Si ça t'amuse, t'injecter des trucs dans les yeux. Alors, je manque de pouvoir pour décrire cela, il n'existe aucun concept humain assez fort pour l'expliquer. La maison s'est agrandie, il y a des pièces partout. Mais encore ! Voilà, il y a des sectes vénératrices de boîte, exactement. Et là, je peux ? Est-ce que là, j'ai le droit ? Putain ! Ouais, je n'ai pas tout à fait bougé. Voilà, c'est ça. Un peu de précision que diable. Oh oh ! Super ! C'est bien. On fait quoi ? On remet celle de tout à l'heure ou tu vas t'arrêter tout seul ? L'épée ! D'accord. Si tu veux... Elle est où l'épée ? Je ne la vois pas, ton épée. Bon. C'est une secte suisse, exactement. Parfaitement. Bon. Ici, il y a quoi ? Ah ! L'épée est ici, c'est super. On a trop l'épée. Trop bien. Ouais. Si tu veux. Un peu ? Non, fais quoi être ton truc à la cour ? Laisse-moi deviner. Il va falloir que je bouge le panneau quelque part autour. Voilà, c'est la Master Sword, exactement ! C'est exactement ça. Et si je rappuie sur le bouton, ça fait quoi ? La façade du cadre en bois a pris un étrange aspect. Non, tu y crois ? De ce côté-là aussi ? Non, pas de ce côté-là. J'ai bien vu qu'il y avait un truc, mais je n'arrive pas à m'aligner pour faire le dessin. Je ne peux pas tourner ça. Quoi ? Mais non, mais... Depuis tout à l'heure, ils se foutent de ma gueule ou je fais les bons trucs, mais non, tu n'as pas l'angle exact qu'il fallait. Du coup, nique-toi. C'est vraiment... Vraiment... Pas cool. Là, c'est bon ! On est d'accord ! Ouais, mais en fait, voilà, il fallait que je me mette dans l'angle qu'il fallait. Super, j'ai un vieux poignard ! Mais il est décoré ! C'est pas mal. C'est une secte suisse d'adorateurs de... Ouais, ouais, c'est ça. Alors... Bon, on va essayer de la remettre au milieu, là où elle était, non ? Wouhou ! En plus, la table, elle est ronde. Il y a une épée au milieu. Ah ouais, oui, non, c'est le choix. Super ! On va pouvoir jouer... A bitmeyer. Ouais, c'est ce que tu veux. Bon, alors qu'est-ce que ça va être que ce truc-là ? On va pas savoir. Ah là, est-ce qu'il y a un truc qui bouge, par là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Versa... Tiens, j'avais pas vu que c'était écrit ici. C'était écrit ça ici. Bon, alors, il correspond à ce carré, bordel. Le carré, le carré, le carré... Qu'est-ce que ça peut être ? Je peux jouer sur rien du tout. Donc, déjà, on se fait enfler. Et toi, t'as plus rien à dire ? Bah, évidemment que le bloc, il est... Ah si ! Il est là ! Ok. C'est bon. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer avec les carrés rouges, là ? Ok, si tu veux... Une fois que l'éclipse lunaire qui n'arrive qu'une fois tous les 5 millions d'années... Alors, attends... Le... Alors... Je relis parce que c'est dur de lire. Une fois que l'éclipse lunaire qui n'arrive qu'une fois tous les 5 millions d'années... Le grand... Chegoras pourra renaître de ses cendres et t'inviter à manger une pizza. Ah oui, en fait, il manque des mots, c'est pour ça que je comprends pas ton truc. La prochaine éclipse, c'est dans 12 minutes. Vite, il faut vite que j'aille me chercher un truc à boire... Pour pouvoir faire passer la pizza ! J' relative commentaire, je viens par cooling, d' forg Fairy, tu peux oublier mon Prime. Enchanté ! J'ai hyper d' Transportation, tant qu'il est vertuée, tu puedes concentrer un forcement ! Gimages... Il fauter devenir un petit peu d'autre, s'il te plaît, s'il te plaît pour savoir un petit peu de violence de Kil defined sur les deux ? Ah, quelle transition, t'as vu ça ? Alors, on est, sauf que du coup j'ai mis la bouteille devant l'écran donc je vois plus. On en est à la constellation du Petit Non-Oeil. Qu'est-ce que t'as à me dire toi ? Ah. Ouais. Super. Alors, attends, je crois que la Terre correspond au... Je dirais à Vudnay que ça va être un truc du style. Tout à fait. Vous voyez ? Ah, oui. C'est parce que j'ai oublié de double-cliquer dessus alors du coup, forcément, voilà. Super. Je fais quoi ? J'attends jusqu'à ce que ça marche ? On est d'accord que celle-là, elle est censée être au milieu du coup. On essuie du milieu, il doit aller comme ça. Est-ce que je peux arrêter le mouvement des planètes ? Ouais, peut-être, ça, il suffit probablement de ça. Mais comment ? Ah oui, il y a une cavité, il faut d'abord que je mettais un truc dedans. Ça, j'ai utilisé, ça, j'ai utilisé, ça, c'est ça, j'ai fait, et ça, j'ai fait aussi, donc... Il y a eu des flèches. Bah ouais, mais les flèches, elles ont l'air de dire... Je les avais vues, les flèches, mais elles ont l'air de dire qu'en gros, je pense, moi, ce que je pense, c'est que si tu regardes ici, j'ai des emplacements, des cavités, et je pense qu'il faudra que je pousse et que je tire des trucs, et qu'en gros, c'est des indications pour un niveau, mais plus tard. Le cadre a repris son aspect bizarre. Il est temps d'utiliser mon oculaire, sans déconner. Alors, j'ai toujours envie de tous mes cheveux, bah ouais. Bah comme l'autre fois, on parlait de cancer, c'est pour ça que je pense qu'il me demande si j'ai toujours mes cheveux. Ah, les cheveux blancs, non pas encore, c'est Gabi, les cheveux blancs. Bon, qu'est-ce qu'il dit, le truc ? Il faut aligner ce motif, mais ce qui est impossible... Ouais, non, tant que ça bouge, on est d'accord. Ça sera là, appuie un autre bouton. Non. Est-ce que j'ai un truc pour les empêcher de tourner ? Ça, ça ne bouge plus. Et là, peut-être ? En bougeant ça, non, plus ! Je ne peux pas y aligner tant que ça bouge, mais j'ai très bien compris ça, messieurs dames. Je sais que je suis débile, mais quand même pas à ce point-là. Je peux interagir avec rien du tout, quoi. Ou alors c'est un truc directement intégré à ça. C'est juste par rapport au jeu. Ah, si je m'arrachais les cheveux ! Non, ça va. Il faut aligner le motif, mais j'ai bien compris, il fait le moins un indice. Je ne sais pas. Ah, je suis confuse. Il y a une cavité circulaire, j'ai bien compris. Ça, c'était pour y aligner, ça ne répond plus. Ça, ça ne répond plus. Ça, ça ne bouge pas. Ça. Ah, putain, attendez, je peux encore l'utiliser. Alors, est-ce que le modèle... Ah, je n'avais pas vu que le motif était totalement différent, en fait. Alors, attends, c'est un truc en forme de homard. Viens, on va passer. C'est pas chien. Je n'avais pas vu. L'appareil, d'un coup, ça va mieux, tiens, tu les donnes. Illumination, c'est exactement ça. Ouais, une grosse amulette, ça tombe bien, parce que ça, bizarrement, ça ressemble beaucoup à ça. C'est un truc de fou, quand même. Ouais. Super, donc on les a fait sortir, juste pour qu'elles arrêtent de tourner, pour les ranger. Alors. Bon. C'est pas grave. Donc là, par contre, ça peut être intéressant, mais pas trop non plus. Ok. Il faut que la flèche soit en direction de là. C'est ça, ici. Ouais. Mais les autres flèches, vous voulez que je les aligne à quoi ? Je ne comprends pas. Que je les aligne au bout, là ? Je les aligne au bout, là. Ça ne marche pas du tout, votre histoire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors, est-ce que tu as un autre truc à me dire, toi ? Ok, bonjour. Bon, si tu veux. Si j'essaie déjà comme ça. Mais non, putain, tu as tout ça pour tout casser, vraiment, c'est pas la peine. Comprends pas. Il y a ça qui bouge. Je comprends pas trop. Mais je pense qu'il y a un rapport. Probablement un rapport. Il faut juste que j'arrive à retrouver qu'est-ce qu'on aligne. C'est pas dans mon sens. Bon, pour l'instant, je comprends pas les masses non plus, hein, tu sais. Ça reste un autre motif sur les boutons. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Les motifs sur les boutons, ouais, si tu veux. Et ça, je dois encore en servir. Ah oui, d'accord, ok. En fait, il faut que je tourne le truc. Donc, en bas, c'est extérieur, extérieur. En fait, d'accord, j'ai compris. En fait, pour l'instant, je vois ça. Sur les différents étages. Donc, si je tourne ça... Il fait pas chier, il tourne dans le bon sens, il fait quelque chose, je sais pas. Là, c'est encore deux. Et je crois qu'en haut, c'était un. C'est malin. Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Je vois ça où ? Bah, c'est con, mais en fait, fallait voir ça que... Ici, t'as quatre étages. Et ici, t'avais quatre ronds, en fait. Et donc, à force de tourner celle-là, ça faisait tourner la tour. Et donc, soit il y en avait un au milieu, soit il y en avait deux, comme ici, avec un trou au milieu. Ah, mais du coup, vous devez pas voir grand-chose, vu la luminosité de l'affaire. Si vous voulez que je montre la luminosité, dites-moi. Ah, j'ai trouvé une source d'énergie pour alimenter l'aliment zéro. La boule magique. Oh, la belle boule. Alors, à quoi on a le droit, ce coup-là ? Miroir en goût miroir. Ah bah tiens ! Ah bah, alors là, par contre, ça va peut-être serrer, non ? Ah non, ou pas. Bon, alors, est-ce que j'ai un emplacement pour mettre ma boule magique ? Qu'est-ce qu'elle dit, la boule magique ? Elle dit qu'elle tourne, qu'elle se place sur une base en forme d'araignée. Et qu'il y a un cristal dessus, parce qu'il y a toujours un cristal, de toute façon. Mais comment tu veux que je bouge ? Comment tu veux que je bouge ça, bon ? Je peux pas aller à bouger ça. L'aliment zéro, donc on est dans Mass Effect. Exactement ! C'était une surprise, bon, désolé. Bon, avec quoi je peux interagir ? Je peux toujours interagir avec ça. Sauf que là, je viens de être sympa, mais... Sauf que là, je viens de être sympa, mais... Super, j'ai réussi à l'éliminer, c'est bien. Le problème, c'est que tout bouge d'un coup. Et là, il n'y a pas de schéma avec des carrés à reconnaître. J'ai pas l'impression, en tout cas. Le dessin n'a pas bougé. Alors ça fait bouger quoi, du coup, ça ? Ça bouge ça, mais ça bouge plus qu'au milieu. J'ai déjà regardé à travers le cadre avec l'oculaire, faut pas chier. Ok, j'ai bien t'envoyé au debat, merci. Ok, si tu veux. C'est cool. Ok. Bon, c'est quoi cette chose-là ? C'est quoi ce petit truc mignon ? Bon, là, 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 là. Moi, je suis mignon tout plein. Tiens, vous voulez des câlins ? Parce que j'occupais pas de madame. Madame majeur, c'est parce que... Parce que là, je m'occupe des vulgards et pas de tardis. Bah, oui, tiens, tu m'étonnes. Oui, parce que toi, t'es quand même un chaton. C'est toi qui mérite tout l'amour en premier. Bon, oui, toujours tardis en premier. Vous avez vu, c'est moi qui ai les gratouilles et les câlins. Sur le stream, vous vous êtes niqués parce que vous avez tant les câlins et les gratouilles. Alors que moi, c'est plein de gratouilles. Je vais aller te niquer. Et il y a des voiles partout. Alors, est-ce que la boboule, elle va dessus ? Ouh. Ouh là ! Qu'est-ce que je fous là, au juste ? Pourquoi il y a une porte ? Depuis quoi il y a une porte ? Non ! Laissez-moi ! Laissez-moi partir. Je suis grand-prêtre ! Super ! On recommence avec une ouate. Mais où suis-je ? Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Une étrange impression de mouvement. Pas vraiment tournante, pas vraiment tombante. Je me suis sentie passer le seuil. Les visions se sont tues. Elles n'ont peut-être servi qu'à me conduire ici. Le chemin se referme derrière moi. Un autre s'ouvre devant. Quelque chose fait appel à moi. Si vous êtes avec moi, je vais tenter de vous guider. Si seulement vous n'étiez pas venu. Ok. Il y a un cuiseur pour faire du riz. Ouais, ce n'est pas faux. Il y a un peu de ça. Ok. Donc là, une bloc-note. Un croquis d'élément 0. Ok. Si tu veux. Oui, c'est bon, je ne touche plus. Oh, voilà. On va penser à sortir de ça tout de suite. Il y a un truc ici. Super. Et ça fait... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un truc ici. Ah, bouton. Super, un engrenage. Encore un. En forme de triangle. On dirait les touches d'un piano. Ouais, effectivement, il y avait un dessin. Ici, dans le coin. Hello. En forme de touche de piano. Il y a ça aussi. Dans des trous en forme de carré. Je n'en ai pas. Il y a ça. Un, deux, trois. Si tu veux. Ouais, il y a ça. Super. Peut-être que je peux mettre celui-là ici, du coup. Yes. C'est quoi cette affaire ? Ah, il fallait que je... D'accord. Et c'est cassé. D'accord. Super. Et j'en fais quoi de ça ? Il y a un truc que je ne comprends pas, là. Ah, d'accord. Et après, il faut que j'aille... D'accord. Donc, il faut tout ce que je les allume. Et qu'à la fin, il faut que je finisse exactement là. Pour le sortir. Ok. Bouton. Bienvenue dans la zone X. Ok. Un orbe en métal qui semble bizarre. Qui aurait cru qu'on tomberait sur un truc bizarre ? Bon, là, il y a l'air de manquer un truc. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on a ? Si on finit de regarder ce qu'on avait en bas. Des symboles bizarres, bien sûr. Ah, il y a des symboles qui ont apparu, là. Ouais, si tu veux. Là, il faut un truc en forme de... Attendez, que j'examise cette chose. Et ça... Ouais. Et ça fait quoi, ça ? Ah, il y a un bouton, ok. Et un engrenage. Cool. En forme de carré. Bizarre, pas étrange, donc ça change. Ouais. Ah, super, en forme de carré. Ça va, là. Cool. Et ça sert à... Ah, rien. Ok. Cool. Ah, tiroir. Des cartes de tarot. La mort a été déchirée. J'ai une clé à la forme étrange. Je reviens à l'étrange. Voyage. Il y a des cartes de différents trucs. Je l'ai vue, où, cette... Allez, là. Cette forme. Ah, ah. Cool. Et qu'est-ce que je suis de ça, moi ? Cool. Je pense qu'on aurait compris si ça avait été ça. Ah, il y a un trou, ici. Ah, je n'avais pas vu que ça s'était ouvert. Une clé. Ah, attendez. Je vais remonter, ensuite, si je le remets dans le bon ordre, le cylindre à l'intérieur va bouger et s'ouvrir sur la deuxième clé. Ils ont dû en reprendre encore beaucoup. Donc là, ça a dû le rouvrir. Cool. Une plaque en métal. Donc, j'ai une plaque en métal et une clé. Il y avait un emplacement pour une clé, je crois, ici. Ouais. Ah. Attendez, je crois que c'est ce dessin... Je ne vais pas dire de connerie, mais il me semble que c'est ce dessin-là qui est dessiné sur... Ça va être ça, là. Bah. Ah non, d'accord, ok. Les objets qu'il y avait là, c'est ceux qui étaient dedans, ok. J'ai compris. Donc là, j'ai ça. Et mon emplacement... Pour la poignée, par contre, je ne sais pas où elle va, par contre. On dirait que ça se descend, ça. Ah. Ah. Il est 18h passé. Oh, ce n'est pas grave, j'ai jusqu'à 20h. De toute façon, ce soir, on va manger. Il n'y a pas de carbot de ce midi, donc... Je n'ai pas besoin de m'emmerder et de faire un manger. Alors. Les symboles étant, un Pink Floyd, deux, l'eau bénite d'Isaac, ok. Et trois, le Ying et le Yang dépliés, on va dire. Pink Floyd, Isaac et Ying Yang. Une pièce ! Super ! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ? La pièce est ronde. Ça ne me resboote pas, d'ailleurs, ce problème de ce truc-là. Ça ne tourne plus. Il me semblait l'avoir placé sur ce dessin-là, et il n'y est plus. Attendez. C'est quoi comme dessin qui est en bas ? Est-ce qu'il est redessiné sur un des trucs ? Je n'ai pas l'impression, quand même. On a trouvé un boyard, exactement. On va pouvoir en faire plein de trucs. Ou pas. Alors, il y a ça. Je n'ai toujours pas trouvé quoi en faire. Ah, ben voilà ! Suffisait de demander. Oui, c'est vrai que moi, quand j'y pense, ça paraît assez logique. Étrange, cette pièce ne portait pas la mention bizarre. Ça vérifie de réflexion. Ah, on va mettre ça. Voilà. Logique de jeu vidéo, hein, quand tu as un piano. Merde ! C'est pas ça. On va se concentrer. Je me sens, mais pourtant, on va appuyer sur les bonnes touches. Peut-être que je l'avais fait trop vite. Ouhou ! Après, pourquoi est-ce qu'il y a ça au milieu du néant ? Je ne sais pas, mais... Super, on a deux poignées et les deux sont pareilles. Trop bien. Je ne peux plus rouvrir, c'est fini. Je n'ai pas le droit de jouer de la musique. Bon, d'accord. On ferme Monumental et Rhin pour préparer la suite. Ça va ? Bon, alors, qu'est-ce que je fais de ces poignées, moi ? Est-ce qu'on a des emplacements pour mettre des poignées ? Est-ce qu'il y a des emplacements pour mettre des poignées ? Ils sont de forme hexagonale. Je ne sais pas ce que ça change, ces dessins... Ces symboles... Grandes musiciennes, hein, ouais ! du grand art. Il manque toujours un truc ici, mais il n'y a rien en forme d'hexagone. Ça je crois que j'ai fini ce que j'avais à faire dessus. Là il y a juste les cartes de tarot. Mais rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Je viens de comprendre qu'en fait c'est sûrement en déplaçant ces pièces là que ça a du coup révélé les symboles. Et toi tu as quelque chose à dire sur la question ? Tu crois que ça se met là ? Ah ça m'a rétonné. Pourquoi tu me zooms là dessus ? Tu me zooms sur quoi exactement ? Sur ça ? Attendez c'est bizarre parce que si vous regardez ici, ça a l'air d'être complètement assorti à la boîte. Là il y a un cylindre. Et là il y en a deux. Le truc là ça peut bien s'ouvrir à un moment donné. Mais pas tout de suite. Bon, la clé du mystère est par ici. Et quoi correspondent ces flèches exactement ? Ah, au sens dans lequel j'ai mis... Alors il faut que je réaligne ça, attendez. Je réaligne ça en haut. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Je n'ai pas compris, je ne comprends rien. Ok. Ouais. Ah attendez, non d'accord, ok j'ai compris. Donc... L'échelle est à gauche. Ok. Ok ! Donc si je réaligne à gauche, que je reviens ici, je lui indique que c'est l'échelle. D'accord ? Vous suivez ? Ok. Ok. Ensuite... Si je m'aligne à droite... À droite, le symbole c'était... Exactement celui-là. Alors ils sont synchronisés, donc il suffit d'en mettre un seul qui est bien. Du coup je m'aligne comme ça pour ressortir la barre droite. C'est ça ? Des boutons... Et un code à trois chiffres. Ah ah ! Alors, attends. De toute façon celui-là ne bouge pas. Donc selon toute vraisemblance... Il va falloir juste que je me démerde pour que ce soit aligné. Genre ça. 5, 7... Et 3. Ok. 5... 7... Et 3 ! On suit. Oui madame. Après interrogation, vous avez 10 minutes pour les terminer. Ah tiens. Le placement pour mes poignées. Ok. Ça fait quoi ? D'accord. Ah, attendez. Il y a la teinte typique de... Ok. Si tu veux. Ok. Elle en fait quoi de tes trucs là ? Ah. Je ne comprends pas ce que tu veux faire. Ah, ok. Je comprends mieux. Je ne comprends pas. Ah ! Ah. Ceux-là, c'est ceux que j'ai déjà remplis. Alors attendez, on va réfléchir deux secondes. Ce qui me manque c'est... Super, mais il me manque plus que celui-là. Yes ! Je ne suis pas très douée aux muscu visiblement. Alors, ouais ! Une pierre sur une plaque en métal. Ça tombe bien, parce qu'il nous manquait une plaque en métal. Est-ce qu'il y a le couvercle à se lever ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Machine ! Enfin ! C'est cool. Et après, on fait quoi ? Oh, le casse-tête à la con ! D'accord. Ça, c'est pour récupérer les pierres. Je vois. Je m'en fous, je suis trop forte à Roll the Ball, donc... Tu peux pas test. C'est bon, je les ai les cailloux. Non, je pensais sur le coup qu'en fait, on allait... Qu'on allait... Je vais vous montrer. Je pensais qu'on allait vraiment... En fait, mettre le truc circulaire ici, et par mécanisme, ça allait se transférer de l'autre côté, et qu'ensuite, il faudrait qu'on mette les pièces ici. Sauf que visiblement, pas. Je mets ça là, mais ça se trouve, c'est pas du tout le bon sens. Super, et c'est quoi le sens ? C'est quoi le sens approprié ? Euh... Selon toute logique. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Non, la loupe, elle dit rien du tout. Ou alors peut-être... Bah non, ça c'est la main de tout à l'heure, mais c'était pour m'indiquer qu'il y avait un truc ici. Bon, on va tester. Bon, la logique, je dirais, ce serait de faire par exemple ça. puisque le... le vert... c'est fait à partir de bleu et de jaune, mais c'est pas très logique avec le rouge, du coup. Alors du coup, est-ce que ce serait feu, terre, eau... et... air, du coup ? La loupe à gauche. Ah, cette loupe-là ? Ah oui, il y a un dessin ici. C'est vrai. Ouais... La loupe de la boîte. Ah pardon, j'ai pu vous parler de ma loupe. Ouais... La loupe de la boîte. Je comprends pas où on veut en venir là, exactement. Ah, ça a l'air déjà plus joli. Wouhou ! Qu'est-ce qu'on vient de faire ? Ah, fallait refaire le dessin. Mais qu'est-ce qu'il y a, FF7 ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ho ho ! Une petite boîte à musique... Une petite boîte à musique... Oulah ! Je fais ça, mais je sais pas du tout si ça va me mener à quelque chose. Je reprécise quand même. Je sais pas. Peut-être pas. Peut-être que si, mais peut-être pas. Ouais... Si tu veux... Faut que j'arrive à la rentrer ici, en fait. Comme ça. J'ai rien compris, mais c'était bien. Y'a plein de trucs qui me font penser à ce jeu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des matérias ? Super. Et le hook ? Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Super, et j'en fais quoi de ton truc ? Ah ! D'accord. Ça ? Ouais ! Le pif gagnant, c'est ça ? Et à la fin, il a forcé... Ah oui, c'est sûr ! Vu la quantité de lumière bleue et d'hologrammes et de trucs comme ça... Mélenchon va venir taper la discute. On va retourner piffer le truc. Ah ! Elle est où, je vois droite ? Bon, je vais continuer à piffer, hein, si ça se passe comme ça ! Ok. Il y a un truc qui n'est pas normal. Il y a un truc qui ne convient pas... Ah ! Attends. J'ai pu tourner un truc. Ah ! Je peux tourner ça, ok. Ça marche. Alors du coup, il faut que je mette ça en face, et que je tourne ça jusqu'à ce que ça fasse ça. Parfait. Oula ! J'ai vu une silhouette, là ! Non ? Il n'y avait pas une espèce de silhouette avec un mec avec un chapeau haute forme ? Ah ! J'ai fini le jeu ! Merde ! Vous en êtes sorti. En forme, j'espère, parce que d'autres tests sont encore plus difficiles à vous attendre. D'accord. Ouais... Si tu veux ! Ah bon ? Ah bon ? Attendez voir. Il commence à faire flipper ton jeu, bah c'est fini, donc comme ça au moins c'est fait. Alors attends. Ça m'intéresse. Il doit y avoir une suite. Tata-tata. Tenez-vous. Juste du plein écran. Ah oui c'est pour ça ! Après, il y a the room 2 ! Avec la suite... Il n'y en a que deux ou ça se passe comme moi ? Attendez voir. Et après il y a rooms Et après il y a escape the room D'accord Bon bah voilà c'était C'était room J'espère que ça vous aura plu On aura quand même Ouvert de jolies boîtes The room 2 Avec deux fois plus de boîtes C'est exactement ça C'est tout à fait ça Tiens dans l'autre truc que je voulais regarder Ah bah du coup j'ai tout pété C'est super J'ai complètement tout pété Je vais éteindre celui-là Si le jeu me laisse faire bien sûr Moi j'ai tout cassé Mais j'aurais bien voulu savoir s'il était compatible En VR Mais bon on saura pas Putain mais à moins mon jeu C'est un jeu con Fais pas chier Oh bah merde C'est quand même con C'est que j'ai complètement planté le jeu Bon T'as pu refaire ça J'ai tout cassé Mais non c'est le fait d'avoir quitté le jeu En fait Je pense qu'il a pas aimé Fais moi pas chier Ah oui d'accord Ça c'est un disque qui a marché sur le clavier Ok Putain c'est le bordel sur ce truc Alors on reprend Il y a peu de chance de bloquer Sur un puzzle Ouais c'est ça Tu peux bloquer un peu Mais au final Au final avec les indices Ça va quoi Mais je m'en rends en rôle de ça Alors Je voulais regarder si Zeroum était compatible Avec la réalité virtuelle On n'a pas l'impression Je vois une leur télé Ah bah tiens J'ai fait 100% des succès C'est beau Bon bah voilà J'espère que le stream vous aura plu On refera des streams dans la semaine Sur des jeux à énigmes Et potentiellement je pensais Faire ces petits jeux là Si ça vous tente Je ne savais pas que Nier était sur PC J'en ai Enfin probablement si tu le dis Alors celui-là il n'est pas en français Mais je crois qu'on peut acheter Enfin qui Pas acheter Mais je crois qu'il y a un patch Mais voilà Le petit point and click Le plus connu du monde Un des plus connus en tout cas Monkey Island Donc version Ça c'est les chapitres sortis longtemps après Mais j'ai vu Gab jouer un petit peu Et c'est quand même excellent Même si on tourne beaucoup Donc je pense qu'on fera ça dans les prochains jours Voilà merci à tous d'avoir suivi le stream Et puis on va host une personne qui fait quelque chose de bien Et puis voilà Allez des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz